Musique Vous êtes pratiquement à l'heure de votre rendez-vous de partage et de détente. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs et chers spectateurs. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle sortie de Millennial. Comme à l'accoutumée, on va prendre la pause. Restez branchés et ne bougez surtout pas. Applaudissements Merci beaucoup. Place maintenant à la rubrique découverte de mots. Aujourd'hui, on vous apporte deux expressions. Continuez suivies de deux prépositions, à et de. Normalement, il y a toujours une petite difficulté quand vous employez continuez à et continuez de. Normalement, quand vous employez continuez à, c'est quand il s'agit d'une action qui a commencé et que l'on poursuit à un moment donné. Continuez de, c'est lorsqu'il s'agit d'une action que vous faites par habitude sur une durée beaucoup plus longue. Je vais prendre deux phrases pour vous aider à comprendre. Elle continue à se plaindre et elle continue de se plaindre. Normalement, l'air où dit elle continue à se plaindre, c'est un monde, par exemple, qui a fait un problème quelqu'un qui a plaidé de ça. À un certain moment, il y a doué à camper. Et puis, après quelques heures ou bien quelques minutes ou bien quelques secondes, il y a recommené à se plaidé. Donc, c'est un monde qui n'a pas fait ça tout le temps, mais l'air où dit elle continue de se plaindre, c'est un monde qui a pour habitude à plaindre, il y a plaidé chaque jour. Que l'on peut manger le plaindre, que l'on peut faire mal, que l'on peut faire mal, que l'on peut faire des gens à plaindre. Donc, il faut une habitude, une action, il faut une habitude de répéter souvent pour mettre deux derrière, continuer. Merci parce que vous pouvez mettre un peu pour vous éclaircir ça pour vous. Bien. On va recevoir aujourd'hui une très jeune et belle, déterminée, engagée jeune demoiselle. Elle fait partie du panel de The Morning Show. Elle présente Samedi Show à Télé-Pacifique, ainsi que le journal culturel de Télé-Pacifique, Éco des Arts. Elle est la maman de Crayola. On l'appelle maintenant Dash K. Lui. Bonsoir. Bonsoir. Et je dois dire que c'est pas la première fois qu'elle vient en milléniale, non? Bien sûr. Nous avons parlé déjà de Crayola. Justement. J'ai dit, nous avons parlé d'un autre concours que vous mettez sous pied à travers Crayola, qui est un concours de texte et puis de photographie. Justement. Donc, nous avons parlé un peu de concours ça. Nous avons présenté nous déjà. Et nous connaissons déjà l'icône, hein? L'icône de la jeunesse, l'on moune qui a travaillé pour le concours. Est-ce qu'il va booster les jeunes filles, surtout dans la société? Nous habituons déjà l'icône, donc nous allons chercher l'icône qui est le concours. Nous connaissons que Crayola n'est pas trop loin pour le concours. Justement. Donc, qui est-ce qui a motivé le concours dans l'espace-temps avant Crayola a lancé? Alors, bonsoir, Ruth. Bonsoir, spectateurs, spectatrices. Bonsoir à tous les différents téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi, là, justement, d'un cadre tourné que nous avons fait pour faire plus de monde, pour parler de concours ça que Crayola a organisé. Alors, bien avant la troisième édition Crayola, nous avons jugé nécessaire pour nous mettre en phase là sur le thème de la troisième édition. Ce qui n'est pas dans notre habitude. Pour ce que pour la deuxième édition, nous avons eu le thème. C'était moi C'est Haïti, nous toutes C'est Haïti. Et justement, pour la troisième édition, on a voulu faire quelque chose de plus grandiose et que cela ait un impact sur le public qui attend Crayola de manière générale et même pour ceux et celles qui ne connaissent pas Crayola. Donc, le thème choisi pour cette année, c'est « Femmes émancipées, modèle de magnificence et d'élégance ». On a voulu que beaucoup plus de jeunes prennent conscience de ce thème et aussi qu'ils aient un peu plus de réflexion à l'égard de ce thème. Parce que là, nous sommes dans un temps où il y a cette question de viol, on en parle tout le temps. Il y a cette question de manque d'estime de soi des jeunes filles, on en parle tout le temps. Il y a cette question aussi de fuite de cerveau. Donc, justement, pour mettre des guillemets plus structurés à travers la jeunesse féminine, on a voulu inciter qu'ils étaient jeunes garçons, qu'ils étaient jeunes filles pour participer au concours de texte et de photographie. Il n'y a pas une question de sexe pour concours là, qu'ils sont garçons, qu'ils sont filles, qu'ils ont participé justement pour réfléchir autour du temps. Oui, d'accord, parce qu'on a parlé de les gens qui ont quitté le pays pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas seulement les filles qui sont allées, bien sûr. Donc, qui est-ce pour une fille qui est émancipée? C'est une très bonne question. Alors, disons que la femme émancipée, actuellement, on en parle souvent en Haïti, et puis il y a cette question de l'émancipation de manière générale même. Donc, maintenant, on nous présente une femme émancipée comme une femme qui réussit sur le plan professionnel, qui est un modèle, qui aussi donne une certaine image de bien se sentir dans sa peau, d'élégance parfaite et puis en harmonie avec elle-même. Donc, Mkadi... Donc, tu es une femme émancipée? Émancipée? Je peux le dire. Je peux le dire. Parce que... Et s'il vous plaît. Parce que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'il n'y a pas longtemps qu'on parle d'émancipation de la femme. Oui, oui, ça, c'est sûr. Ce qui veut dire que maintenant, on nous présente vraiment des têtes à suivre et puis des femmes qui s'assument en tant que telles et qui maintenant proposent soit sur le plan professionnel, soit sur le plan éducatif, environnemental, mais des femmes vraiment qui occupent des positions importantes et qui se trouvent aussi dans des institutions décisionnelles. Donc, en ce sens, je pense que c'était vraiment nécessaire de mettre en face dessus et puis aussi de vraiment pousser les gens à réfléchir et me poser la question, qu'est-ce que j'entends par femme émancipée? Par femme émancipée, bien sûr. Mais maintenant, ok, comment est-ce que tu conçois une photo qui présente une femme émancipée? Eh bien, justement. Et ça, je viens de donner un élément de réponse. Plusieurs mouns ka wèl sous plusieurs angles, mais moun pensez que gen yon ligne que tout moun a vini rejoigni là-dedans. Et nous pas mettez barem en ce qui a rapport avec le photographe là parce que nous quittez libre cours à son imagination et à sa créativité. Parce que l'on a formé portrait ou bien l'on a formé paysage. Dependamment de photographes qui comptent comment la présente femme émancipée, modèle de magnificence et de légance. Parce que yon a plusieurs mouns qui a posé question, est-ce que l'on suppose créou là? Est-ce que l'on suppose gen tenu créoul? C'est quoi exactement nous dit? Oui, bien sûr. Photographes, kreativité et imagination au rendez-vous. C'est-à-dire que toi-même tu nous présente quelque chose qui vraiment vous présente le thème. Donc, pas gen yon ligne à suivre ou nous dîmes comment le doye. Donc, c'est lui-même qui est pour présenter. C'est au photographe. Exactement. Donc, maintenant, est-ce que le jury nous va le gagner ? Pour le gagner composition, pour le gagner des mouns qui sont capables de lire photos qui sont artistes, bien sûr, qui sont capables de lire photos pour dire oui, photos qui sont présentes en femme qui émancipent les modèles de magnificence et d'élégance. Bon, oui, m'pensez ça. Parce que nous gènes des photographes qui sont vraiment experts en la matière et puis la photographie c'est tout un or. Bien sûr, ça c'est ça. Il y a différentes façons de présenter une image, il y a différentes connotations à donner à une image. Je pense parce que ce sont des photographes vraiment professionnels. Ils sont professionnels. Maintenant, est-ce que mouns li pala l'baye, mouns sa gènyen sous impression, sous façon loue sa? Eh bien, justement, il ne va pas y avoir un seul juge, il va y avoir un jury composé de plusieurs juge. Ce qui veut donc dire que certainement, l'idée que Jameson termine tout ça tant que photographes a gènyen, ce n'est pas li que Hugo Bermansan a gènyen comme photographes. Et donc, en ce sens, c'est ça. Donc, c'est un panel de juges avec différentes perceptions de la photographie et qui évoluent dans le domaine qui prêlent juger de part, ou même, est-ce que la photo représente une femme émancipée? C'est de même pour le texte, là. Eh oui, je peux dire qu'il en est de même parce qu'on n'a pas mis de balises en ce qui est rapport à la poésie, à un texte basé sur la fiction, question de poème. On a tout simplement dit un texte. Un texte. C'est juste doué chita sous thème, là. Justement. Non, mais non, il y a ça aussi, mais habillage texte, là. Est-ce que combien de paragraphes, comment est-ce que vous voulez, mais pensez que nous, c'est ça. Oui, il y a une présentation aussi. Exactement, la forme. Voilà, il y a toujours cette erreur que pas mal de gens font. Par exemple, quand on envoie un e-mail, quand on envoie un texte-message, il y a toujours une certaine présentation. Parce que maintenant, je peux te dire que l'équipe commence à recevoir des textes et des photos. Je... Alors, la première impression, elle n'est pas bonne. Parce que il y en a qui écrivent le texte directement comme si c'était un message qu'ils envoyaient. Mais tu vas en trouver aussi qui, à travers Word, il y a une certaine structure qui est respectée, il y a la tête qui est là, il y a la page de couverture, c'est vraiment bien présenté. Donc, en ce sens... Non, mais maintenant, est-ce que ce n'est pas la façon que nous nous fais publicité pour concours, là? Le fait que nous n'ont pas dit... Parce qu'on comprend que nous n'ont pas obligé de comment nous le présenter pour nous paraître en forme qui émancipée. Mais quand il y a le texte, la façon pour nous présenter, il y a une forme dans notre société, parfois, comme nous voulons. C'est ça qui est le problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, ce que je te parle de la personne envoie l'email comme si c'était un texte-message, c'est comme quoi tu trouves une phrase là qui n'est pas ponctuée et puis ensuite, tu vois que la suite de la phrase... Il y a un problème de base, là, maintenant. Justement, c'est ce que je te dis. Donc, il y a une question de manque de structure qui n'est vraiment pas acceptable, mais je pense que il y a des gens qui comprennent ça nous met de un et puis, ou il y a une page de couverture, ou après, il y a une certaine présentation. C'est la pointe des choses, exactement. Donc, déroulement concours, parce que, avant ça, c'est... On connaît que on lance concours là déjà. Il y a supposé... Fini. Fini cette semaine. Oui. Donc, ou font-il pousser là? Bon, oui, justement. On aurait dû terminer avec la période dès le 14, mais on a dû reculer pour le 21 avril. Mais comment est-ce que nous faisons de la promotion pour les? Parce que... Est-ce que nous... Je me sentais manqué. Est-ce que c'est seulement sur les réseaux sociaux, parce que je veux dire ça, et sur le statut ou tout. Comment est-ce que nous faisons de la promotion pour les tant que créons là? Donc, est-ce que c'est pas un manque de promotion, de publicité qui fait que... non, pas du tout. Et... Alors, on a voulu justement reculer un petit peu la date. C'est parce qu'il y a des personnes qui soit nous écrivent pour nous dire que, ben, on n'a pas eu le temps. C'est la première fois que j'ai vu le flyer. Donc, on a dit, bon, on va essayer de leur accorder une toute petite date limite. On recule la date d'une semaine. Donc, voilà. Mais c'est pas une question de manque de promotion. Non, mais est-ce qu'il y a un nombre bien limité, délimité pour non capable de commencer? Non. Pas du tout. OK. On reçoit le nombre de textes qu'on reçoit, le nombre de photos qu'on reçoit. Et quand est-ce que nous dire, ben, on se mène? Donc, après semaine, ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le tiriel, définitivement, c'est le 21. 21 avril de ce mois. Donc, inscriptions, c'est comment vous faites? Alors, les inscriptions sont très faciles parce que la personne, dès que le photographe a l'accord du mannequin, de la personne qui va poser pour lui, la personne, le photographe peut envoyer la photo sur Creola Photography à commercial.gmail.com en ce qui a rapport au concours de texte, puisque la personne doit envoyer le texte à un e-mail, c'est Creola Texte à commercial.gmail.com. Bien. Donc, qui attend tout de concours ça? Eh bien, pour une toute première fois, comme je te dis, on veut vraiment que beaucoup plus de gens commencent à vraiment réfléchir autour de la femme haïtienne, de son émancipation, et aussi de manière à ce qu'elle trouve sa place dans le milieu haïtienne. Et aussi, on ne s'attend pas à ce que tout le monde vraiment en entende parler, mais néanmoins, un effort qui a été fait pour la vulgarisation du concours pour la toute première fois, parce que l'année dernière, on n'avait pas fait, mais cette année, on a voulu venir avec quelque chose d'innovant en rapport à la troisième édition, en prélude. En prélude, bien sûr. Donc, l'attente, elle est là, mais on veut quelque chose de simple, de vraiment bien planifier, bien organiser, et que aussi, ça ait son impact, aussi petit soit-il. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une initiative comme qu'un BAHAC pour nous lancer en nouvelle édition Criola? Je pense, oui. On devrait. À la longue, on devrait. Parce que si on a eu des réactions, c'est clair qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'y intéressent. Bien sûr. Donc, dans ce sens, c'est l'étape vraiment nécessaire pour nous, Kimbell, comme un rendez-vous annuel et qu'à l'approche de chaque édition de Criola, on va retrouver un petit concours en rapport au thème qui a été choisi, qui a été retenu. Et puis, que tout le monde maintenant, ce n'est pas une question de femmes, de sexe féminin qui va pouvoir seulement participer, mais il va y avoir aussi hommes, femmes, jeunes, garçons, jeunes filles qui vont pouvoir vraiment avoir une approche plus directe avec Criola. OK. Pendant qu'on y est, qui le Criola a placé là? Alors, disons que la troisième édition, alors la période d'inscription... Je pense que je me suis venu à aller moi-même. Non, tu sais que tu fais déjà votre édition. Tu es la conseillère de Criola, mais pas besoin de le dire. Et disons que mi-mai, on devrait avoir le lancement des inscriptions de la troisième édition de Criola. Bien. Et ce sera bon un petit nouvel de Criola? Criola 2018, là? La Criola 2018, elle est là. Elle se porte à merveille. Justement, avant hier, on se parlait parce qu'elle me disait « Mais nashka, tu sais, je dois urgentement trouver un espace pour commencer avec mon projet. » Mais il se trouve que c'est un petit peu difficile. Cependant, je pense qu'elle a une façon innovante qu'elle va mettre sur pied pour justement commencer avec le projet, même sans avoir l'espace. Ce que je pense qui est vraiment très créatif de sa part. Mais sinon, elle pense vraiment à son projet et puis très bientôt, on va vraiment tenter de parler d'elle. Bien. C'est très bien. Encore merci, Adash Kalli. Bien. Maintenant, au pral redi public là, jeune millenial qui là ensemble avec nous, comment est-ce que vous êtes capable d'inscrire parce que tu as fini parce que il y a un gros, gros, gros tonton prime qui cache pour nous des concours. Profitez. Donc, l'un de ces appels-là, comment est-ce que vous êtes capable d'inscrire pour que ce soit dans le concours de photographie ou bien de texte? Alors, c'est simple. En ce qui est rapport au concours de la photographie, si on est photographe professionnel, on peut vraiment envoyer une photo à la hauteur. On envoie la photo à créolafotographie à commercial.gmail.com créola, c'est C-R-E-O-L-A-H. Alors, il n'y a pas d'accent, je pense, dans l'email, c'est créolafotographie à commercial.gmail.com et en ce qui a rapport au texte, vous savez écrire, vous vous sentez j'en écrivain ou du moins vous avez un message à faire passer, vous envoyez le texte à créolafotographie à commercial.gmail.com C'est simple comme mon jour, il n'y a pas de frais d'inscription, vous soumettez le texte, vous n'allez pas mourir si vous envoyez le texte et vous, vous avez une belle photo, vous envoyez la photo et puis le tour est joué. Il n'y a pas de photo qui vient avec le téléphone, c'est le film, non? Non, pas du tout. Vous avez un salu sur ce track là. Ok? Encore un grand merci à Dashka, lui, pour gagner à un millenial, pour gagner à un millenial, pour gagner à un millenial. Justement. Pour gagner comme modèle, pour montrer ça, pour te présenter les talents dans le public. Encore, merci Dashka. C'est à moi, de remercier et de l'ouït pour ce que je deviens l'habitude de la maison. Bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous pour soutenir. Bien sûr. Nous sommes de retour. Je suis avec mon public et il y a quelqu'un de très spécial dans le public aujourd'hui. C'est Ré. Notre Ré à nous, je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est Ré. Médime, Jodia, voilà. Et ça me fait vraiment plaisir. Nous pralez avec rubrique nous qui se «Et si on en parle ? » Jodia, mais qui se sujeant ? Je ne suis pas un adolescent qui a brèlement en cachette. Je ne millenial pralez et se dit qui se comprennent de phénomène ça. Ce n'est pas Jodia, ça commence tout le monde compte ça. Ce cause et je suis, je suis, je suis toute la semaine. C'est une barrière qui fait plus un, plus compte dans la famille ou de nos jours. Vous ne pouvez pas laisser vous qui ça qui cause ça, qui ça qui pousser tout le monde qui fait ça plus souvent et qui les conséquences qui ont et qui ont et du coup, pour te conseiller pour dire que ça est 10 jeunes et c'est sûr que je connais un jeune millenial qui a brèlement comme ça. Après, un jeune millenial qui a brèlement en cachette un sujet assez salié, on garde sa réaction. Nous allons commencer avec Rondel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Rondel. Bonsoir, en fait, il y a brèlement en cachette son barrière qui est extrêmement drôle et qui a un pil d'angé la donne. Mais le problème à la base de tout ça c'est les parents qui ont qui ont cherché les amis de ses parents parfois. Mais parfois les gens n'ont pas cherché les amis de ses parents. Si ils n'ont pas de communication entre parents et les gens ça va poser un problème et les gens qui ont regardé qu'ils ont fait pour mettre les parents au courant si les parents n'ont pas de ses parents et si les parents n'ont pas de ses parents là, les parents disent ça. Les parents disent ça. Les parents disent ça. prennent la décision de faire en cachette mais qui ont un pil d'angé. Pour le cas que deux jeunes adolescents qui ont parce que remèv les dit responsabilité. Sous remè c'est qu'ils sont responsables. Si ils ont un cachette et qu'ils ont fait et si les gens qui ont pris par exemple, si deux jeunes remèvrent en cachette et qu'ils ont un anceinte qui ont un processus précoce, les parents disent que les jeunes n'ont pas de leur solution ni de leur plan ni de leur plan c'est le mariage. mais si les parents ont mis les parents au courant et les parents se disent qu'ils n'ont pas de danger comme si les parents n'ont pas de leur plan et qu'ils prennent des responsabilités. Mais c'est un peu compliqué. C'est la communication qui est la base de tout ça. Ce n'est pas une communication qui est en plus grave. Merci Wondel. Merci. Wondel pou zomitay paran ansama vek timoun yo pou kapab klèr ansama vek yo. Le timoun yo anvi fe yon bagay ou gen santi yon bagay pi yo kapab alèze pou yo pale yon ansama vek paran yo. E kom paran yo ki pase nan wout sa deja, yo konen ki danje gen la dan, kapab pote konsey bay timoun sa, e pi ap gen mwens danje, e menm si ta gen danje tou, ap gen koman eske yo kapab le bara la finrive, yo kapab rezoud problem yo. Na kontinu ansama vek Giovanni. Bonsoir. Bonsoir. Sa ki kouz gan pil jen si ou tou jen fi, ki chwazi gen yon relasyon amour, jen indian yon reme en kachet, sa soti nan paran yo. Pouse ke gen paran ki kondisyone, ti mwen yo di, me a ki jan de moun pou reme, me ki jan de moun mwen vle, me tout sa. E sa kon kouz moun, ti moun nan li men, li jwen kap koutise lan, li reme moun nan, me kom si nan lis moun, kom si nan lis jen de moun parante bali an, li wen moun sa li pa fe poti de lisan, e sa konz li vin reme en kachet, le sa sakapote an pil jen yon de soti lan, sa gen danje la dan gos esprekos, e sa pral soti, li pral debouche sou yon ba ki tre mal, nan vi jen yon. Mersi Jovani, Jovani papou, reme kondisyone, paran ki tou fe chou a moun, pitit mwen yon pap reme avek nepot moun, se yon medisin pou l reme, se yon avokat pou l reme, se yon injenyeur, me le plus souvan, medam yo, jen ti moun yo, ke se so a gason ou bie fi, yon reme ou moun ki pe tet pa nan kalib moun sa, du kou yon oblige fèrre la kachet. Pou Jovani, il pense que c'est sa ki conditionné reme en kachet la. Napgade ki sa, Chilou, pral dino li mèm. Bonsoir. Bonsoir. Bon, mabsa du téléspectateur, téléspectatrice, téléspectatrice, téléspectifique, spécialman les fans de l'émission. Bon, moun moun conseil moun vlipouti avek tou paran kapgade moun, paske souvan, let si moun an arife, fer reme en kachet, et sa, se paran, ki kon nan kouzi. Paske paran manke a lèze avek timoun nan, et moun se gen de bagay, bi manke pataje a vel. Paske souvan timoun nan kon senti lel de yon, bi senti la paradis, men koul rive la kala, se kom si se nan nan fer liye. Paske, se de bagay yon bali, ki se l'eglize, l'ekol. Li pa ka pali, on l'autre bagay ki orde l'eglize nan, ki orde l'ekol nan. Moun panse, paran ou goun pa ket travay pi ou fè. Pa kite se moun ki pran plas paran, ki orde lèze avek timoun nan de konsey. Souvan moun ka bati timoun nan konsey lan, li konpi, poutet pala. Si moun an bezwen konsey paran. Mpansi ki paran ou si poze ju yon goul nan bagay sa. Mpansi. Mpansi, Chilou. Mpansi, Chilou. E se tou palile, pou di li men ki sa l'pansi de sa. Bonsoir. Bonsoir. Pou ma, pou ma pi avek sa timoun yo so di an. Se vre, sa paran yo koze an pil problem nan bagay sa. Mpansi, si moun yo, si moun yo, si moun ki kwe, la fe a fe oeuvre ke bel sekre a li men. Se ke, yo kwen na fe cha cha, yo a lez aparan yo, ki e tout opotinite sa yo, pou yo pale men yo chwazi, fel, pou yo men. E pi, nou konen koze, epi gen koze, li gal le konsekans. Konsekans wan, l'ap exagere, l'ap drool, li ka vina gousese, epi li ka, li ka che a veni timoun sa demen. Se ke, se tou, nou dap zi sou sije. Donc pou le le, se pa selman paran yo, ki e responsab. De fwa paran yo a lez ansama vek timoun yo, yo ba oportunite, epi yo pale tout bagar ansama vek yo, me yo men yo chwazi, kembe sa sekre. Bon pou yon rezon, pou yon lot, gen pi l'moun ki rekonyet yo nan sa. Donc pou le le, se pa selman paran yo, meti moun yo tou, de fwa yo tetu, yo anvi fe a fe o, pou kontyo sa moun pa konen, epi yo lanse. Nam gade ki sa, Emilio abdi nan sa. Konyan. E, bonsoa. Bonsoa. Alou mwen, mi nabaya mabdi se ke, paran yo, yo pou boku nan sa kap pase, jodi a, nan mezon yo. Pense ke, dabob gen pand ki, petan ke yo eduke, men, ki pa, ki pa, ki pa, vane sa vwe. Pense ke dabob, pou yon ti moun pa fe sa, bi fok ou montre li, ki sa gen la dan. Ti moun nan lo di li pa fe sa, bi pa konne ki sa gen la dan, bi li a lese dabob po lwe. Bi ki sa papa mdabdi me, pou ba fer, ki sa liye, ki sa liye. Bi jodi a ben ovin tobe nan ka sa. Pense ke, kou ti moun nan bezwen, Bi nan pa lese dix, bi an seks, bi nan je gal an, bi man poder dialogue mondan, fin yon. Pas moren an pa, ki pa, ki ma fan se nabob na, saba fe sa, bi labob be ko to ba, bi sa pi dhevan. Bi jodi a, si se pas alle je, bi san jona soo siti di panu. Bi si ma abdi paren yo, bi dialogan kwe. Bi nan diga lo gana bezo, bi dialogue yo, bi man e no luen, bi dia de mime. Bi ga la le pe rizultame diyalogue mwa, bi rizultame ba y demé. Alors, je vous conseille à mes parents aussi J'étais avec Timounio, dialogue avec eux Montrez-vous qui est ce qui est une relation Une relation sentimentale Parce que Timounio Quand vous avez besoin de ça, il y a de la joie Qui n'a pas besoin Quand il y a besoin, il y a envie Il y a des précautions pour le parler Merci à Emilio Pour Emilio Pour Emilio, le plus souvent Comment parents vous disent que ça n'est pas bon Pour faire, mais vous n'avez pas dit Pour qui ça n'est pas bon Les parents qui sont curieux Ils disent qu'il y a de la joie Qui ça qui fait vous dire le pas bon Si vous voulez, vous voulez Si vous voulez, vous voulez tout Vous dites bon, vous voulez la continuer Mais parfois pour Emilio Il y a de la joie explique Mette Timounio à la joie Dialogue Compréne comment est-ce que vous voulez ça Parce qu'il y a de la joie L'école, l'environnement Nous tendons l'impression Est-ce qu'il y a de la joie Est-ce qu'il y a de la joie Et nous même Le y a de la joie Bonsoir Bonsoir Selon moi même Les parents qui n'ont pas besoin de 3 mois Elles demandent Ces parents qui demandent Ces parents n'ont pas besoin de ça Alors je sais qu'ils demandent Il y a de la joie Les parents qui demandent Les parents n'ont pas besoin de ça qui s'allie, qui est liée, qui famille sortie, qui professionnelle. Si on mène à Kounia, je pense que il faut qu'il y ait d'autres, qu'il faut qu'il y ait l'école pour vous, qu'il faut qu'il y ait l'université pour vous. Et je pense que c'est pas normal parce que les ménages ne sont pas remplacés par un. Parce que la société à Kounia, ça a changé pour qu'ils ménages, les parents ne sont pas les parents. Mais je pense que c'est que les parents ne sont pas les parents, ils ne sont pas les parents, ils ne sont pas les parents. Ils ne sont pas les parents qui montrent les parents, Vous êtes écrite, 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 vous êtes écrite à venir avec la maison ou vous êtes écrite, vous êtes écrite et vous vous êtes écrite et vous êtes écrite. Vous êtes écrite à tout partage à vos parents de votre patrimonio et de la situation sexuelle. Je pense que cette province passe sur ce sujet sur ce sujet. Merci, Malika. Fabienne, vous avez discuté ça? Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a des gens qui veulent obéir les parents, mais l'influence des amis n'est pas capable. Il y a des amis qui sont très déroutés sur eux parce qu'ils ont dit, «Pour qu'ils ne sont pas pour tes parents? Il y a des enfants qui sont très sérieux. Il y a des enfants qui sont très bons pour eux. Il y a des développés. » Bon, eh bien, semble-t-il bien. Vous avez dit ça déjà? Ah! Ah, je ne sais pas si vous avez dit ça déjà. Mais, quand ça arrive, vous allez faire une chose pour... Et vous allez avoir des enfants, mais vous allez être en place. Vous allez faire un problème, s'il vous plaît. Oui, je vous souhaite faire une chose aussi. Je vous souhaite dire, «Voilà, monsieur, il y a des gens qui font bon, et qui ne sont pas du mal. Il n'est pas vraiment mature. Il n'est pas comme si vous voulez protéger. Il y a des gens qui font de là-bas. Il dit qu'on est vraiment prêt pour bagay ça. Il n'y a pas de temps à nous prêt. Mais il y a beaucoup de temps à faire un bagay. Et ce sont des amis qui te poussent à l'assouir. Et ce sont des amis qui font pour. Alors, ça nous dit que les jeunes, surtout, ne pas d'avoir des amis qui nous désobéis par nous. C'est vrai, par nous. Quand nous disons que c'est un bagay qui n'est pas vraiment. Qui n'est pas bien matché. Oui, qui n'est pas bien matché. Nous n'avons pas d'accord à ce mavel. Mais si nous coutons, moi, je crois que nous n'avons pas vraiment regretté demain. Et j'ai assez de jeunesse. Nous sommes capables de nous avoir de maturité. Pour ça, il y a vraiment une liberté pour nous faire ça. Mais il faut nous connaître. Nous n'avons pas de nos amis qui peuvent commencer. Influencer nous pour nous faire de mauvais bagay. Merci à Fabienne. Et dernier, nous n'avons pas intervenu sur le sujet, c'est Cynthia. Bonsoir. 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 Nous n'avons pas intervenu sur le sujet, c'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet, c'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet. C'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet. C'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet, c'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet. C'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet, c'est-à-dire que nous n'avons pas intervenu sur le sujet. de mè si Dieu veut, nous comptons de ça. Des fois ces amis, nous ou vous êtes, nous remèèrons tout. Sans nous pas pron fiber qui ça. Les amis, nous devons faire des choses. Nous nous devons faire des choses. Mais tout ça, nous nous devons être bien loin. C'est même tout ça qui nous devons rencontrer peu importe de notre relation sexuelle. Sans pas confidence. Sans dire comment nous protéger. Ou nous devons lancer tout. C'est même tout ça qui nous remèrons tout. qui mène d'autant, qui mène pour faire jalousie, tout problème, qui pour faire pas passer l'école là. Même parce que les parents ont vraiment de grands, grands, grands responsabilités pour apprendre à faire l'éducation timoun. En Haiti, ce consal, d'avoir eu de parler de des remènes, de faire l'amour, de par exemple, c'est qu'il n'y a pas de sainte ou de parler de ça. Ce qui est ouvert, c'est un écola. Donc, l'envie de l'ak nào, il ne faut pas parler de ça. C'est quoi, je ne dis tout petit. Ou peut jouer de SMS, de téléphone, les amis, même si les gens comprennent les amis, les gens ne comprennent pas. Donc ça c'est la responsabilité des parents. Il faut qu'on soit avec les parents, parler ensemble avec les amis, les amis, pour qu'on comprenne que, il y a des gens qui ne sont pas cuits, ou pas découvrir les gens pour manger, ou gonfler, ou pas qu'il y a des problèmes de l'estomac. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de santé. Il n'y a pas de maturité pour faire ou pas de faire. Alors, il y a des casquettes qui sont malés, surtout si tu as tu as abusé plus, ou pas qu'il y a des gens qui connaissent, ou pas qu'il y a des gens qui connaissent, ou pas qu'il y a des problèmes de l'estomac. Ou pas qu'il y a des gens qui connaissent ça. Ou pas qu'il y a des gens qui connaissent ça. Si les gens qui connaissent, attendent les parents. C'est super important. Il n'y a pas d'entendre les parents. Parce que les parents qui jouent devant nous, ils passent là déjà sur le deal de l'heure. Ils comptent si ou pas boule ou pas boule. Apprennent à exprimer nous, même si nous pouvons demander conseils. Il n'y a pas de comprendre les parents, de demander ce qui ça sera donné. Ou pas papa, maman, ou dit, m'en pas fait ça, mais ça k'passe. Parce que m'en tel, m'en m'en quitte l'fel. Donc, m'en pense que, responsabilité a des deux côtés, et tout le monde et les parents. Et c'est comme ça, on mette un bout dans la rubrique, qui est ici. On en parle. Merci. Merci beaucoup. et c'est toujours un plaisir, Nel. Mouah, mouah. Bonsoir à tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada